Le Supercross de Paris, c'est 100% Supercross, 100% Freestyle, 200% Show. Alors pour ça, on se prépare côté Freestyle. Ça se passe ici, on est en train de monter les rampes avant le Show. Il y a un gros travail de préparation. C'est l'équipe des Blackliners justement qui coordonne tout ça. On va les voir. Nicolas Pilin, quand on les voit de loin, souvent dans le public, on ne se rend pas compte des dimensions. Tu peux nous en parler un petit peu de ces dimensions ? Alors ça, c'est une rampe qu'on appelle rayon neuf dans le milieu. Donc c'est pour faire des sauts qui sont à 23 mètres de longueur. Donc les rampes, elles ont toutes le même rayon en général, donc sur toutes les démos et tous les événements. Dans le monde entier ? Dans le monde entier. Donc c'est pour ça qu'on s'attache nous aussi à ce que les détails de mise en place soient vraiment respectés. On mesure tout au millimètre près. Il n'y a pas de hasard dans ce sport. Voilà, c'est fini le temps de la cascade. Il n'y a pas de cascade. C'est vraiment un sport à part entière où les pilotes s'entraînent et où justement tout est fait autour du show. On n'est pas seulement là pour monter les rampes, on est aussi là pour gérer la partie freestyle, donc mettre en scène les passages freestyle. On décide de ce qui est le mieux, ce qui va être mis en avant dans le spectacle pour que ça plaise aux gens. Avant, on avait toujours eu une rampe. Maintenant, on en met deux parallèles pour que les pilotes puissent sauter ensemble. Et ça amène quelque chose de plus, plus les best tricks en fin de show avec des surprises encore cette année. Pour faire des best tricks, pour faire les plus grosses figures, on a aussi trouvé quelques petites astuces sur les rampes. Venez, explique-nous cette partie qui est complètement inhabituelle également dans le freestyle. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle une rampe à bascule. C'est-à-dire que ce module qui est au sol va être monté sur la partie supérieure de la rampe. Et en fait, c'est une partie qui s'active quand la moto vient taper dedans, ça fait basculer la moto en avant. Le mieux, c'est de le voir. En vrai, n'est-ce pas Nicolas ? Alors place à l'action maintenant, comme on dit ici, place au show.